Et on est en direct avec Gervais Martel, le président du RC Lens. Bonsoir Gervais, merci d'être avec nous. Alors première question, où sont ces 10 millions promis par votre actionnaire Azéry Mamadoff ? Ils n'arriveront jamais ces 10 millions. Je l'ai expliqué à un certain nombre de groupes de supporters, mes associations de supporters que j'ai rencontrées jeudi. Afil Mamadoff, aujourd'hui, il est très vexé de la demande de la DNCG française. C'est-à-dire, il considère, lui, qu'il a amené 20 millions, d'ailleurs, qui ont été bien réglés en temps en heure l'année dernière, 20 millions d'euros. Il considère qu'il a donné 18 millions de garanties de première demande, ce qui n'est pas rien de la part de la Banque d'Azerbaïdjan. Il considère, lui, vouloir amener l'argent au fur et à mesure. Donc il a décidé, au dernier moment, de ne pas nous verser les 10 millions, parce qu'il considère que la demande de la DNCG française, elle ne correspond pas à son fonctionnement, ni au fonctionnement qu'il a aujourd'hui avec la Télico de Madrid, par exemple. Mais n'est-ce pas un revirement de la part ? Oui, je suis sûr, bien évidemment. Pardon, n'est-ce pas un revirement de la part de Mamadoff, qui, on le rappelle, a racheté le club de Sheffield Wednesday pour 50 millions d'euros en juin ? C'est faux, madame. Ah bon ? C'est faux, madame, excusez-moi. C'est faux, il n'a pas racheté le club de Wednesday. Vous savez, on dit tellement de choses dans le dossier. Je vous remercie d'abord de m'inviter ce soir, parce que moi, je peux répondre concrètement et sans qu'on puisse travestir mes propos. Il n'a pas racheté, au moment où je vous parle, le club de Sheffield. Il a toujours dit que le club de Lens était le premier club sur lequel il a investi en tant qu'actionnaire majoritaire. Et c'est le cas. Il est simplement aujourd'hui vexé, parce qu'il n'a pas un fonctionnement comme ça à Bakou et en Azerbaïdjan, sur une avance des fonds. Ce qui est vrai, ce qui est quand même un peu incroyable, je pense qu'il y a très peu de clubs français aujourd'hui qui avancent leurs fonds avant de commencer la saison. Donc moi, je suis entre le marteau et l'enclume. Je respecte beaucoup mon actionnaire. Je respecte aussi les organes du football français. Et donc, on va d'abord saisir sur la forme, c'est ce qu'on va faire à partir de demain, le CNOSF pour avoir une conciliation avec la fédération. On a modifié notre budget en tenant compte de ces 10 millions qui ne sont pas arrivés, mais rassurez-vous, on ramène quelques millions quand même dans notre besace quand on sera entendu. Puis on va baisser un petit peu les charges du club, de manière que le club n'ait aucun déficit structurel mensuel et qu'on puisse confirmer la place que nous avons gagnée sur le terrain en L1. Et si vous permettez, madame, je vous rajoutais quand même, quand on me demande de dire la vérité, moi la vérité, je la donne. Je ne suis pas quelqu'un, vous savez, je ne vais pas au bout de 25 ans de présidence travestir un certain nombre de choses. Je me suis battu depuis deux ans, un an où j'ai été écarté du club, un an où je suis revenu avec Hafiz Mamadov. Je me suis battu avec tout le peuple en soi, avec mes joueurs, avec mon entraîneur pour remonter en L1. Ce n'est pas aujourd'hui pour faire en sorte que le club redescende en L2. Donc aujourd'hui, il y a des juridictions qui sont compliquées en France. Moi, je les accepte. Je vais aujourd'hui donner toutes les argumentations nécessaires avec les gens qui m'accompagnent à partir de mardi. J'espère que tout ça va s'arranger. J'en suis persuadé parce qu'on est une institution forte dans l'image du football français. Mais surtout dans la réalité, on a un centre de formation absolument fabuleux. On a certainement les meilleurs supporters de France. On a aussi un stade qui a été retenu pour l'euro 2016, qui est en pleine transformation. Il y a beaucoup d'arguments, mais les véritables arguments sont les arguments économiques. Et je vais les confirmer à ce projet. Vous parlez de vexation. Est-ce que quelqu'un qui est vexé doit renoncer à un projet comme celui de Lens ? Ça a l'air quand même d'être très disproportionné. Mais pourquoi vous dites qu'il va renoncer à un projet comme celui de Lens ? Je ne sais pas. Vous me parlez. Il vous dit que l'argent n'a pas été versé. Non, non, non. On a compris qu'effectivement, il y avait... Non, non, je viens de le dire aujourd'hui. Il a versé 20 millions l'année dernière. Il a donné 18 millions de garanties de la part de la Banque d'Azerbaïdjan. Et je peux vous garantir que cette banque-là, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, mais enfin, ce virement de 10 millions, ça a quand même été un feuilleton. Puisque vous disiez que vous aviez l'ordre de virement. Vous ne compreniez pas pourquoi l'argent n'était pas là. Ça a été un feuilleton, mais on travaille aujourd'hui avec un actionnaire qui est à 5 000 km. C'est vrai. Et ce n'est pas aussi simple. Maintenant, ce qui est important, c'est que financièrement, on assume. Et c'est ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine. En un mot, vous voyez le CNOSF, effectivement, début de semaine prochaine. Il y a le recours possible avec le tribunal arbitral du sport. Antoine Comboiré sera bien l'entraîneur cette saison de l'Anse ? Non, non, non. Ce n'est pas le sujet, madame. Si Comboiré sera l'entraîneur ou si Jervais Mantel sera président. Le seul sujet aujourd'hui, c'est que le RC Lens soit en L1. Il a mérité d'être en L1. Il doit rester en L1. Je ne parle même pas de tribunal administratif. Vous êtes déjà passé sur un troisième coup possible. Aujourd'hui, je fais confiance à mes juridictions en France. C'est d'abord le CNOSF et c'est, je l'espère, une conciliation avec la Fédération française de football. Ça veut dire que vous ne préparez pas, président, ça veut dire que vous ne préparez pas à annoncer le pire aux joueurs et aux supporters, à savoir que vous descendriez en Ligue 2. Écoutez, j'ai eu réunion encore une fois de médiation de supporters. Je leur ai dit que je me battais pour L1 et qu'on allait rester en L1. J'ai vu mes joueurs en stage, je leur ai dit exactement la même chose, mon entraîneur exactement la même chose. Aujourd'hui, en France, heureusement, il existe des moyens de recours. On va les utiliser, croyez-moi, avec un dossier qui est extrêmement déterminé, qui est extrêmement complet et extrêmement concret, avec des réponses juridiques et des réponses financières. Donc soyons patients et attendons les 3 ou 4 jours qui viennent. Merci beaucoup. On suivra ça, bien sûr, dans Stade 2. Merci, Gervais Martin. Merci beaucoup à vous. Voilà, pour faire le point sur ce feuilleton qui n'est pas fini et qui est décidément compliqué.